Camille, qu'est-ce que tu cherches là-dedans ? On est en retard pour l'entraînement déjà. Écoute, Sympa, comme tu es mon meilleur ami, il y a un secret que je voudrais te dire. Mais tu peux pas le dire à personne, compris ? Camille, tu sais que tu peux me faire confiance. Je répéterai rien à personne. D'accord, Sympa. En fait, je veux offrir une bague en diamant à Milana. Mais ne le dis à personne, même à Hulk. C'est une surprise. Quoi ? Une bague en diamant ? Tu veux rire ? Non, qu'est-ce qui va pas ? Bah, y'a que les diamants, c'est cher. Ouais, je sais. Mais j'ai de l'argent pour rendre mes petites amies heureuses. J'espère que vous allez nettoyer les vestiaires. Y'a un tel dégât ici. Et M. Max n'aime pas ça. Ouais, ouais, Mandy, on va le faire. Hé, Camille, c'est une super idée que t'as eue d'acheter une bague en diamant à Milana. Oh, comme c'est mignon. Je crois que je vais pleurer. Go, go, go. Écoute, Bobble, t'es fou ou quoi ? Pourquoi t'as écrit sur le mur que je suis un perdant, hein ? C'était pas moi, Hulk, je te jure. Demande-le à Dylan. Hé, loser, t'as perdu la tête. Bobble, dis la vérité. Sinon, je vais être en colère. Très bien, c'était moi. Je voulais juste plaisanter. C'est drôle, non ? Écoute bien, Bobble. La première fois à sa voix, je te pardonne. Mais si tu le refais, tu sais à quoi t'attendre. Ouais, bien sûr. Tu sais que je suis toujours prêt à t'aider. Vas-y, Hulk. Botte-lui les fesses. Excuse-moi, Dylan. T'es aveugle ou quoi ? Tu vois pas que je parle, Bobble ? Sors d'ici. Oh, désolé, mon frère. Hulk, si tu continues à pousser mon coup, ma tête va tomber. Bien, alors tu me donnes 100 dollars et je n'ai rien vu. Mais Hulk, tu sais bien que j'ai pas autant d'argent. Bobble, tu veux me mettre en colère, c'est ça ? Non, je veux pas. Alors, l'argent ? Très bien. Voici. C'est mieux comme ça. Cet argent m'aidera à acheter la bague pour Engie. En fait, nous nous marierons bientôt. Félicitations. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de ce qui est écrit là ? J'ai autre chose de mieux à faire. Les filles, faisons un vœu pour l'année prochaine. Steph, tu commences, d'accord ? Euh... Les filles, je crois que moi, je veux que le plus beau mec du monde tombe amoureux de moi l'an prochain. Oh... Ponca, c'est à toi. J'en ai aucune idée, les filles. Ponca, tu dois faire un vœu. Et il se réalisera. Tu verras bien. D'accord. Alors, je veux que tous les adolescents du campus vivent ensemble et ne se battent pas. Oh, Ponca, c'est si gentil. Moi, j'aimerais bien que tous les viewers de campus s'abonnent finalement à notre chaîne. Ça serait vraiment bien. Oh, les filles, on pourrait finalement avoir un bouton en forme de diamant. Wow, cool ! Hé les gars, j'ai besoin de votre aide. Quoi encore ? Du shampoing ? J'en ai plus. Du calme, sympa. J'ai pas besoin de ton shampoing. De quoi as-tu besoin ? Bah tout d'abord, j'aimerais clarifier les choses. Êtes-vous mes meilleurs amis ou non ? Oui ? Meilleurs amis ? D'accord, alors, j'ai besoin d'argent. Je vais acheter une bague en diamant pour Engie. Nous allons nous marier. Quoi ? Marier Engie ? C'est quoi, Dylan ? Tu me suis toute la journée et tu écoutes aux portes maintenant ? Non, mec, c'est une coïncidence. Ah ouais, c'est une coïncidence ? Alors, sors d'ici, avant que mon poing se retrouve dans ta figure par hasard. C'est bon, calme-toi. Hulk, t'es sûr que tu veux te marier ? T'es pas un peu trop jeune ? Vraiment, Hulk ? Sympa, c'est pas de tes affaires. Où est l'argent ? J'en ai plus. J'ai tout dépensé le mien hier. Dans un club. Désolé, mec. Moi, j'ai de l'argent, mais j'en ai besoin. Pas de quoi, Camille. On est quand même des meilleurs amis. Tiens, tu me rembourseras plus tard. Oh, c'est autre chose, ça. T'es vraiment le meilleur. Et toi, Sympa, t'es qu'un maigre gourmand. Toi-même. Pardon ? Salut, Panka. Salut, Hulk. Hé, ma jolie. Tu te prépares à m'embrasser ? Babal, bouge ton visage du mien. Et reste loin de moi. Écoute, Panka, j'ai quelque chose à te dire. Mais promets-moi que tu diras rien à personne. Qu'est-ce que t'as à dire ? Que t'as mangé un burger périmé et que t'as passé des heures aux toilettes ? Tu vas adorer, écoute. Tu sais bien que je connais toutes les nouvelles du campus. Très bien, allez, dis-le-moi. Un baiser sur la joue ? Non. Ok. Alors, en bref, Angie et Hulk veulent se marier en secret. Quoi ? Babal, tu mens ? C'est impossible, ça. Panka, je le jure. Demande à Dylan. Oh, les gars, je viens d'apprendre une nouvelle. Croyez-moi, vous allez perdre la tête. Dylan, sors d'ici. Tes histoires plates ne nous intéressent pas. Babal, silence. Dylan, qu'est-ce qu'il y a ? Je viens d'apprendre que Hulk et Angie veulent se marier. Qu'en penses-tu, hein ? Mec, cette nouvelle n'est plus d'actualité. Je l'ai déjà annoncée. Mais je sais pour qui elle sera importante. Tu verras. Pour qui ? Puzzle. Je vais aller lui dire à l'instant. Mec, t'es vraiment un loser. En fait, je lui ai déjà dit il y a très longtemps. Babal, t'es plutôt rapide. Ouais, tu le sais. Oh, regardez, c'est qui ? Hé, bébé Angie, ta sœur est plutôt mignonne. Peut-être même plus que toi. Babal, qu'est-ce que tu viens de dire ? Il a dit qu'il trouve que ta sœur est très sexy. Peut-être même plus que toi. Merci, Panka. T'as une excellente mémoire. Babal, t'as aucune chance avec elle. T'es bien trop petit pour sortir avec nous. Ringard. Angie, pourquoi t'es si impolie ? Squishy voulait seulement me faire un petit compliment. Piou. Squishy. Piou. Lilu, enlève ta main de là et vite. Si quelqu'un nous voyait, il penserait qu'on traîne avec ces losers. Alors, Julie, tu veux sortir ? Non, pas aujourd'hui. Mais si tu te mets au jogging, peut-être que j'y penserais. Ah ben ça... J'y crois pas. Lilu, pourquoi tu l'as embrassée ? J'espère que personne n'a vu ça, sinon t'es cuite. Viens. J'y crois pas. Dylan, t'as vu comment on aborde les filles ? C'est pas en restant là à baver. Loser. Ça, c'était trop fort. Regarde, Lilu. Un garçon m'a écrit sur Instagram hier. Il veut me rencontrer ? Oh, Angie, c'est un sale type. Ah ouais ? Je le pense aussi. C'est pourquoi je vais lui dire que je suis pas intéressée. Oublie pas de lui dire qu'il a l'air flippant. Oh, Angie. Ah oui. Et aussi, j'ai acheté une nouvelle robe que je vais porter à la fête ce soir. Tu veux la voir ? Regarde. Oh, j'arrive à la meilleure partie. Angie, une fête ? Oh, s'il te plaît, amène-moi avec toi. D'accord, je vais t'emmener. Mais seulement si tu te comportes bien. Pour l'instant, je vais essayer ma nouvelle robe. Ouais, c'est ça, Angie. Enfile la nouvelle robe. Aïe, Mandy, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Rien, je prenais seulement l'air. T'as merdé, Bobole. T'espionnais les filles. C'est un vrai gâchis, ça. Je vais le rapporter à Monsieur Max. Non, Mandy, je t'en prie. Dis rien, Monsieur Max. On peut pas trouver un terrain d'entente. Peut-être un marché ? Peut-être bien. Voyons voir. Va obtenir de l'info sur la fête de ce soir. Et obtiens-moi une invitation. Compris ? C'est tout. Pour l'instant, oui. Allez, sors d'ici. Bonjour, Cathy. Nous sommes prêtes. Je vois ça, les filles. Mais l'entraînement est annulé aujourd'hui. Pas de yoga. Coach Cathy, mais pourquoi ? Vous vous sentez mal ? Est-ce que ça va ? Je me sens très bien, les filles. Mais Angie a une journée très spéciale. Pas vrai ? Juste un jour normal. Rien de spécial. Coach Cathy, nous voulions vraiment faire du yoga. Angie, tu ne peux rien me cacher. Je sais tout depuis très longtemps. C'est quoi ? Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! Angie, j'y comprends rien. C'est pas ton anniversaire aujourd'hui. Ouais, vous voulez me dire ce qui se passe ? Bébé Angie, j'attendais ce jour depuis si longtemps et il est enfin arrivé. J'accepte. J'accepte. Je veux être ton mari. Oh, c'est quoi ? Alc, t'es fou ! Ma chérie Angie, je suis prêt à t'amener au café à tous les matins. Te porter et ta sœur dans mes bras. Faire la cuisine et la vaisselle tout de suite. Et aussi repasser toutes tes robes et tes tenues. On se comprend. Oh, merde, il a perdu la tête. Alc, il est complètement malade. Et toi, t'as même pas de petite amie. Fais garde, Bobole. Je m'occuperai de toi après le mariage. Non mais ça va pas, Alc. T'as perdu la tête ou quoi ? Allez, lève-toi. C'est hors de question. Je ne te marierai pas. Jamais. Alors, garde ta bague. Tiens, Bobole. Oh, joli cadeau. Quelle maison de fou ! Prends-moi ça. Angie, attends, s'il te plaît. Je vais te donner tout mon salaire. Ne t'en vas pas. Restez là, vous. Alc, attends ! Les gars, aimez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et attendez les nouveaux épisodes. N'oubliez pas de cliquer la cloche et... Au revoir !